salut à tous on est parti pour un jeu qui s'annonce être un énorme banger turing complete où on va pouvoir build notre petit processeur donc à savoir que c'est c'est un jeu qui est très très lié à mon métier parce que je suis je suis un ingénieur en micro électronique numérique et eh ben on va voir on va voir un peu à quoi ressemble le jeu et puis ça peut vous permettre éventuellement de comprendre comment fonctionne un ordinateur qui peut être éminemment intéressant surtout dans notre société actuelle et c'est parti exactement on est parti pour la campagne vous allez voir alors j'ai fait les deux trois premiers niveaux il ya eu un petit bas du un petit bug technique tout à l'heure pas mal d'humour dans ce jeu pas mal d'humour félicitations tu as été enlevé nous allons te tester les règles sont simples construit un ordinateur fonctionnel où tu vas être mangé bonne chance alors un signal se déplace toujours du composant in vers des composants out quoi en haut à gauche dessous de in tu trouveras une icône vert dessus pour changer son état voilà ça nous permet de changer l'entrée et après on va devoir avoir les sorties qui nous intéressent bon pour l'instant il n'y a pas grand chose l'entrée directement relié à la suite à la sortie pas grand chose de très intéressant nous sommes impressionnés par ta capacité à résoudre le dernier test nous en avons conclu que tu n'es probablement pas une plante effectivement l'édiction est très très bonne dans ce niveau le but sera de comprendre comment fonctionne une porte nonde soit sûr de savoir comment elle fonctionne avant de valider le niveau sinon tu pourrais être bloqué dans le prochain son est un petit peu fort et on y retourne alors donc on peut faire varier les deux entrées à 0 ou à 1 donc si on met les deux à 1 voilà globalement le si on veut la jouer un peu naïf on peut tester on met les deux à 0 on voit que la sortie est à 1 si on met une des deux entrées on voit que la sortie est toujours à 1 si on met l'autre entrée la sortie est toujours à 1 et si on met les deux entrées à 0 on a la sortie non si on met les deux les deux entrées à 1 on a la sortie qui à 0 bon après si on veut si on veut heureux si on veut un peu mieux comprendre comment comment fonctionne la porte c'est une porte donc une porte et ce serait une porte qui est à la sa sortie à 1 uniquement quand ces deux entrées sont à 1 dans tous les autres cas elle a sa sortie à 0 et là c'est une porte non et nand ça ça veut dire que en gros la sortie et est inversée par rapport à une porte et donc sur une porterie on a la sortie qui serait à 1 quand les deux sont à 1 et là du coup on a la sortie qui est à 0 entre les deux sont à 1 et let's go correct tu as débloqué la porte nand avec ce composant tu pourras construire tout le reste de ton ordinateur et là petit à petit on va se construire des bibliothèques de portes si je ne dis pas de bêtises alors en utilisant les portes nand construit une porte note donc l'objectif d'une porte note c'est de transformer un 1 en 0 et 1 0 en 1 récupérer notre petite porte nand ici et on va tout simplement connecter les deux les deux entrées à notre entrée de circuit et la sortie à la sortie et on voit là que sur un 0 on a un sur un on a un on a un 0 et là on me dit d'avancer au prochain cycle la notion de cycle et d'horloge n'a pas encore trop été abordé donc on va pas pas trop aller en détail là dedans l'instant et on est parti sur un nouveau niveau je ne veux pas te décourager mais je pense que l'éléphant va gagner la compétition sans vouloir t'offenser ton cerveau est tout petit en comparaison tellement d'humour réalise le circuit qui correspond au tableau donc le tableau qui est ici là ça s'appelle une table de vérité normalement quant à une sortie une sortie une table de vérité ça décrit la sortie d'un circuit en fonction des différentes entrées de tous les cas possibles en entrées bon là il n'y a pas à tous les cas possibles qui sont qui sont représentés ici il y aurait huit il y aurait huit possibilités pour les entrées il nous en demande que quatre alors sorties courantes donc là en gros faut se dire que ça c'est rebouclé ici je suppose on a deux entrées ok qui sont ici et ici oui dc dc je suis pas sûr que je sais pas si le jeu intègre des composantes on va c'est purement logique à mon avis pas dit que ça parle de cdc de de power si peut-être de power alors là on a notre note on a on a deux on a deux on a deux portes maintenant donc on veut que quand l'entrée 1 et l'entrée 2 sont à zéro on est la sortie qui soit 1 donc ça c'est juste une nande ah mais attend non ça c'est la table de vérité de la nande comment je vois pas voilà alors quand les deux entrées et la sortie ah mais non mais je dis une connerie j'ai dit une connerie par rapport à tout à l'heure là on a juste eu la sortie courante oui il n'y a pas de il n'y a pas de rebouclage j'ai déconné j'ai déconné donc là on a bien on a bien tous les cas possibles donc si on a deux si on a deux entrées à 0 on veut 0 si on a une des deux à 0 on veut 0 et si on a les deux à 1 ça c'est une porte et on demande de faire une porte et donc une porte et c'est pas très compliqué ça on peut pas faire je crois on est obligé de on est obligé de tirer des fils on va faire comme ça hop ça ça nous donne et si on regarde ça fait bien le ça fait bien ce qui nous intéresse et du coup à mon avis tout va être synchrone et purement logique oui oui je pense aussi la plupart des créatures sur la terre sont agressives et ne savent pas se concentrer pour réussir tu dois apprendre à raisonner sans rien casser super alors là on doit faire quoi on a ça c'est un c'est un et c'est un et avec les entrées inversées je dirais non c'est c'est un ou avec c'est un ou avec les entrées inversées non 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 c'est un et avec les entrées inversées et avec les entrées inversées et non parce que là c'est pas un E que j'ai fait ça c'est un NAND c'est un NAND avec les entrées inversées là c'est un E avec les entrées inversées parfait le boss tout simplement un multiplex alors là nous avons tout simplement un OU alors on va faire un OU avec NAND des notes il faut que je réfléchisse un petit peu l'entrée l'entrée c'est chiant de résonner avec les NAND moi j'aime pas il faudrait sortir les équations les équations logiques si on a deux j'arrive pas du tout à réfléchir on a deux OU si on a deux si on a deux pour sortir un j'ai du mal j'ai du mal les petits gars si je fais ça est-ce qu'on est pas trop mal la NAND en gros si ces deux là sont à zéro ça va me faire un note enfin un zéro et s'ils ont d'autres valeurs ça va me faire des 1 tout le temps donc je pense que c'est ça j'ai pas checké mais ouais ok on est parti on est parti on est parti allez réalise un circuit qui est toujours à 1 quoi oh j'ai récupéré j'ai récupéré la totale le circuit qui est toujours à 1 et j'ai qu'une seule entrée pour être tout le temps à 1 un OU c'est pas mal t'as qu'un seul t'as qu'un seul cas à gérer je fais un OU avec un note sur un côté je pense comme ça j'en ai ils sont tout le temps différents les deux en entrée donc il y a forcément un dans le dans le hors et donc on est on est forcément bien ce niveau blé débloque ta première page de manuel est important de faire en sorte de bien la comprendre la loi de Morgan de 2 Morgan table de vérité des 4 portes fondamentales sont symétriques tu peux passer de l'une à l'autre en inversant l'entrée ou en inversant la sortie ok bah écoutez je sais même pas si je connaissais cette loi tu peux passer de je pense pas que ça va nous servir dans la suite parce qu'on a on a débloqué toutes les portes donc c'est pas dit que ça soit forcément utile comme tu sais ces tests vise à réaliser un ordinateur qui fonctionne les espèces capables de finir sont considérées comme légalement intelligentes ce qui explique que tu ne seras pas mangé à la fin oh putain mais il y a une petite morale derrière ça t'invite à réfléchir sur sur le spécisme un peu visiblement que le son est toujours un peu fort mais évidemment même si c'est un pur banger on va le diminuer alors qu'est-ce qu'on doit faire on doit réussir un XOR on doit faire un XOR c'est quoi ? ah toujours 1 toujours 0 on a gagné des on a gagné des petits un XOR c'est un E et un O il me semble putain mais après il y a un moment où il va falloir que je sorte un papier et un crayon je pense je crois que c'est ça un XOR j'aime pas la NAND moi moi je préfère la AND si les deux sont à 1 je veux 0 je vais mettre un petit note ici attends non c'est pas du tout un XOR en fait c'est pas du tout un XOR j'ai complètement craqué ah le contrôle marche pas pour sélectionner plusieurs choses ah c'est chiant tu peux pas sélectionner plusieurs oh clic droit ça enlève visiblement alors là on veut alors là une strat une strat qui pourrait qui pourrait s'avérer s'avérer sympa c'est de dire ok moi je connais la table de vérité de la AND ce qu'il me faut je veux que quand j'ai vert donc la AND elle sort 1 uniquement si les deux entrées sont à 1 donc je prends la première entrée qui va être connectée directement et la deuxième on va l'inverser et comme ça ce cas là donc 1 et 0 vert et rouge ça va donner vert et tous les autres cas ça donnera rouge je pense que ça c'est bon difficile de s'en remettre aux bases complètement dans le dernier niveau tu as réalisé un circuit qui était vert au second cycle ce circuit nécessite un circuit vert au second ou au troisième cycle c'est bizarre de parler de cyclone alors là du coup il y a deux il y en a deux qui sont à 1 ah bah là c'est un XOR je reconnais alors un XOR ça veut dire que quand les deux entrées sont différentes attends quand les deux entrées sont différentes c'est 1 et quand les deux entrées sont identiques c'est 0 donc pour vérifier que les deux entrées sont identiques il suffit de faire un E ça nous donne les deux entrées identiques ça on voudrait que ça soit 0 quand les deux entrées sont identiques sur un OR on a 0 quand les deux entrées là on va mettre une ande plutôt une ande quand les deux entrées sont identiques on va avoir 0 si les deux entrées sont à 1 on a 0 si les deux entrées sont à 0 on a 0 sur le OR mais vas-y backseat backseat si tu veux si tu veux backseater bon il n'y a pas de soucis après là c'est des trucs c'est tellement simple que je ne vais pas je ne vais pas être coincé tu veux me prendre me prendre de vitesse est-ce qu'il marche le truc du chat putain il ne marche pas le truc du chat attendez là parce que je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas chatbox normalement on est censé avoir le chat qui le chat qui s'affiche là il ne s'affiche pas le chat putain qu'est-ce que c'est que cette affaire je ne l'ai peut-être pas mis si il est au-dessus de l'overle ah mais non il est juste désactivé voilà ok on a le chat les blagues de métier sont trop obscures euh oui du coup j'en étais où là j'ai ma nonde qui va être à 0 quand les deux entrées sont à 1 et mon or qui va être à 0 quand les deux entrées sont à 1 bah sont à 0 et c'est de la merde c'est nul mauvais plan je vais réfléchir c'est tellement dur de réfléchir de réfléchir en même temps qu'expliquer j'ai tellement envie de me précipiter pour ne pas laisser de blanc que du coup je ne réfléchis pas en fait c'est un petit peu compliqué je vais faire un E je sais comment je vais faire je ne sais pas si ça va être optimal je vais utiliser la même technique que sur le niveau précédent je vais faire ça donc là le E on va mettre un autre ici comme ça donc lui en gros il nous fait ce cas là il va nous sortir un 1 dans ce cas là et lui euh attends j'ai pas connecté le putain c'est un peu de la merde leur truc de connexion hop voilà et lui oh là là quel enfer quelle merde on peut pas faire quelque chose d'un peu plus voilà ok donc là j'ai lui qui a 1 si j'allume j'en ai aucun qui a 1 oh là normalement lui il devait être à 1 là je me suis planté dans mes connexions lui il est à rien ah oui j'ai connecté les deux au même putain voilà et là on reconnecte tout ça au où je pense qu'on est bon bah voilà bah c'est réfléchir pendant un stream c'est chaud tu veux pas laisser de blanc un peu comme un entretien en somme c'est ça mais normalement dans un entretien si t'as des exos qui sont un peu où faut réfléchir théoriquement on te laisse on te laisse le time et limite on te laisse tout seul quoi alors réalise une porte or avec 3 entrées ok donc une porte or avec 3 entrées ça veut dire que normalement à partir du moment où il y a un on se met bien je sais pas si j'ai fait correct parce que peut-être il y avait sûrement moyen d'optimiser les portes sur les exemples précédents c'est sûr à 100% j'ai pas du tout réfléchi mais c'est sûr qu'il y a moyen de faire mieux que ça exactement directement ça part en algèbre de boule effectivement avec un petit papier un petit crayon et puis je me mettrais bien trop simple backseat putain à chaque fois ça clignote dès que je change de focus d'écran voilà je peux faire tout simplement ça or à 3 entrées c'est pas celui-là pour le coup il est pas très compliqué c'est vrai que je pourrais cliquer sur exécuter on va être complexionniste handa 3 entrées alors handa 3 entrées c'est le même le même principe aux côtés de en vrai il y a besoin d'une porte de moins en vrai sur le coup d'avant c'est pareil j'ai fait n'importe quoi j'aurais pu en utiliser une de moins ok alors il me reste un dernier exercice de logique élémentaire une porte XOR inverse j'ai une XOR il suffit de mettre un autre il suffit de mettre un autre à la fin là ok on a toutes nos on a toutes nos portes ok à la fin on a tous Sous-titrage Société Radio-Canada